et bonjour youtube bienvenue épisode 10 épisode 10 et on n'est même pas à 20% de notre périple c'est quand même vachement bien mais quoique non oui oui c'est pas ce que j'avais en tête à la base donc à la base je m'étais dit si ça fait beaucoup plus que 10 streams c'est chiant mais 10 streams c'est pas 10 vidéos donc on est bien jusque là trouver Sigurd et lui parler donc ouais Sigurd qui est parti chercher les fils Ragnarsson ah ouais d'accord donc lui il est là-bas donc clairement découvrons la zone déjà dans un premier temps je crois que ça c'est la première chose à faire appelons notre fière d'estrier et allons voir ce qui se passe dans cette petite contrée ouh la moult minage moult chasse aussi wouah c'est mon nouvel arc d'accord alors cet arc là il se bande pas ok j'ai gâché un nombre de flèches incroyables en fait cet arc là ne se bande pas parce qu'il y a trois types d'arcs du coup on se rappelle hein il y en a un qui permet de faire les tirs à la wanted avec les flèches les flèches tordues c'est c'est pas mon arc préféré celui là parce que pareil y'a pas besoin de bander l'arc et en fait quand on vise sa bande l'arc et après on tire là celui là en fait à peine on a visé là là l'arc est bandé en fait hop c'est un arc de réflexe et par contre si je reste appuyé sur la touche de tir il enchaîne les flèches comme tel un legolas un legolas viking cet homme est insane j'ai pas tout pris encore et non j'ai pas tout pris faut prendre le fer mon gars ça ça te permet d'améliorer ton ton matos faut le prendre de nous alors quoi c'est un serpent à tous les coups c'est un serpent ouais il est là par contre il fait zéro dégâts c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de flèches à la suite c'est que il fait zéro zéro dégâts j'espère ça va être cool pour le pour les multi flèches qui m'a fait cliquer genre en mode ouais j'attends là ouais ouais alors le bro a le bonnet oui oui je te copie isaac j'ai mis un bonnet mais c'est parce que j'ai froid je sais pas pourquoi j'ai ouvert mes fenêtres un peu trop longtemps pour aérer parce qu'il fait bon d'aérer et il ya des loups en face il ya des loups en face et du coup bah bonnet parce que annonce pas des loups c'est des renards allez le legolas de la classe j'ai tout raté j'ai tout raté non mais sérieux legolas voilà on peut se mettre maintenant oui oui on peut sauver on peut sauver à la chaîne puisque je suis affiliates donc pour l'instant non pour l'instant nobody sub in this channel mais en même temps ça fait une journée qu'on peut depuis hier depuis hier on peut sauver on peut donner des bits et c'est surtout qu'il va falloir que je me casse le cul pour faire des emotes des points de chaîne et tout ça tout ça va falloir que pour l'instant je sais même pas si les points de chaîne je peux vraiment les faire mais on m'a dit clairement que enfin twitch m'a dit oui c'est bon mais quoi que non même pas le seul besoin c'est même pas depuis hier c'est depuis aujourd'hui parce que j'ai rempli qu'hier mes papiers pour le qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça sans déconner on va tester cet arc mais je crois que mon préféré ça reste l'arc de chasseur est ce qui m'attaque non c'est des vikings c'est des danois donc oui à mon avis les saps c'est que depuis aujourd'hui en vrai il ya eu un petit problème là tout est mais quelle est cette forteresse c'est une forteresse danoise elle est au moins des danois ah non pas du tout pas du tout ils sont devant ils assiègent mais c'est peut-être pas des danois zone interdite zone interdite calmos si je fais ça ah non je peux pas ah j'ai plus de flèche ah ouais non non cet arc là c'est pas pour moi clairement il me faut des arcs de chasseur au moins je le sais au moins je le sais j'achèterais plus que des arcs de chasseur et je monterais plus que mon arc de chasseur ok je suis même pas sûr que ça soit si bien de monter là parce que je suis pas sûr que le point d'intérêt soit là ils ont une belle maison longue et tout bah si ça va être là haut non 225 mètres non non peut-être pas c'est quoi cette zone elle est gigantesque reprenons la monture ah j'ai continué à regarder d'ailleurs enfin pas continué à regarder le stream quoi c'est quoi c'est 7 le 7ème en tout cas c'est ça mais du coup j'ai regardé un petit peu un de ces streams warzone et ma foi bon petit niveau bon petit niveau que j'ai vu alors trouvons le point ah mais j'espère pas me sauver moi je veux juste synchroniser en vrai mais je sais même pas où est-ce que c'est donc calme bien ta joie à 100 mètres à 100 mètres de vent ah c'est peut-être la tour de guet non c'est pas logique une tour de guet ouais c'est la tour de guet non mais non mais arrêtez les gars personne ne vous a demandé ah ouais c'est là et comme ça ça va me permettre de fuir si dur écoutez ne me tirez pas dessus devenez anonyme ah j'aurais été sûr cet après bah non du coup je pense pas enfin je pense pas non sauf si sauf si je trouve le temps fin de soirée avant le stream mais je pense pas entre ce stream là et le stream de ce soir je pense pas qu'il y ait énormément de temps enfin suffisamment de temps pour que j'ai le temps de warzoner est-ce que là je peux devenir anonyme oui oui visiblement cachons-nous dans les forêts j'espère que nous sommes anonymes ouais ça va ça va et toi ça va tranquillement j'ai fait 2-3 belles sessions hier call of d'ailleurs en fait j'ai qu'une hâte c'est qu'ils sortent les nouvelles les nouveautés sur warzone enfin déjà les nouveautés sur call war mais aussi les nouveautés sur warzone là qu'on a une carte un peu dédiée call of war ou au moins avec les armes de call of war et qu'on puisse se défouler avec des petits changements ce soir BO pour le stream au lieu de minecraft ah bah moi ça me va est-ce que ça va aller à à Etienne je ne sais pas mais moi ça me va surtout que minecraft en fait moi j'adore le jeu mais il faut vraiment que je fasse des recherches et qu'on se trouve des objectifs parce que moi à part le dragon du nether ah pas en stream genre on annule le stream shadow ah tu veux ah attends il est chaud mais pas en stream ah minecraft c'est bien mais pas en stream ouais ouais si ça peut être bien en stream mais tu vois il faut se donner des objectifs il faut se donner des objectifs j'ai déjà regardé des des streams très cool de minecraft mais il faut avoir des objectifs à faire 7h par jour sur le long terme ouais même pas en vrai t'as des parties où tu te stuff tu te stuff full diamant tu chopes les orbes de l'header tu vas tuer le dragon de l'header après le manoir c'est vraiment relou mais Isaac Dash a pris un abonnement de niveau 1 il a claqué son son wow damn bra thank you bra par contre c'est ouais first tu peux dire first comme sur tous les forums d'OJVC merci à toi merci à toi le 15-18 en force par contre c'est bizarre que ça ait mis cette cette alerte là mais faut que je check ça d'ailleurs c'est cool ce petit test ça me permet de voir certaines choses que j'ai pas vu mais normalement ça va pas être cette alerte là ah ouais non mais il y a des points partout là on aura jamais fini en fait on les rencontrera jamais les Ragnarsson c'est pas possible ah oui c'est vrai que mon cheval maintenant il sait nager oh oui je l'aime mon cheval I love you regardez moi ça avant j'allais à fond dans l'eau il me retournait dans la flotte et maintenant oh il nage que des coeurs sur toi bien sûr des coeurs des coeurs multiples coeurs Isaac grâce à ton abonnement tu as le droit à rien pas d'emote rien du tout juste un gros bisou pousse vers le haut magnifique time's up oh là oh là ah c'est oh oui c'est une opale pour le marché noir c'est un temple qui est mort ça bon ça on va nous demander de venir ici dans pas longtemps je vais lui piquer son choix ah oui par contre échangeons notre arc parce que c'est vraiment pas mon délire donc l'arc de chasseur arc de chasseur arc de chasseur unique qualité supérieure 50 75 75 en bronze max 50 non en vrai c'est celui là qui va qui va tenir je sub alors que tu joues un beau jeu un beau jeu nul j'ai le badge first ah oui tu as le badge first ah oui c'est nice je ne savais même pas que ça ah ok oui en vrai meilleure récompense pour un sub en vrai badge first magnifique magnifique et comment ça un beau jeu nul dit-il alors que tu as fait le origin et le et l'odyssée et que franchement il a l'air d'être bien nul que les deux autres alors il y a un moment donné il faut savoir qu'est-ce que les ragnarsson mais du coup j'ai bien envie de les tester quand même parce que ils ne tentaient pas à l'époque mais là plus je joue à celui-là et ah c'est un loup carrément mais en fait là c'est le bordel on se croirait dans Far Cry il y a des loups il y a des il y a des bandits des ragnarsson ouah je l'ai eu dans le dos il fallait pas tourner le dos allez qu'est-ce qu'il se passe là c'est quoi le bordel vous me tirez dessus non vous me tirez pas dessus vous êtes gentils odyssée t'étais mitigé odyssée c'est le bah du coup c'est l'avant-darnier c'est celui qui est juste avant je veux pas te dire je les ai pas fait mais moi c'est en fait j'avais un problème avec les animations tu vois je trouvais que les animations faisaient que t'avais pas l'impression de tuer quand tu assonnais des coups et contrairement aux anciens assassins où genre t'avais des un vrai contrôle des corps des victimes et du coup t'avais vraiment une sensation de puissance et en fait je me rends compte que c'est une impression que t'as pas quand t'as la manette en main parce que là au final c'est la même chose c'est typé typé hack and slash avec des dégâts au dessus de la tête et les coups qui sont un peu pas fait en fonction de la position du perso et de la position du perso par rapport à sa victime et au final ça change pas tant que ça t'arrives quand même à avoir des sensations de puissance sur les coups et les combats me dérangent pas au contraire donc c'est que c'est plutôt un bon point et c'est que les autres m'auraient pas si dérangé que ça après je sais quand même toi ma là j'ai encore un doute un doute s'installe sur le fait que ce jeu là pourrait peut-être apporter des réponses à lire rapport de reco on a aperçu une petite troupe de Ragnarsson examinant Thamesworth ils ont tenté de fuir mais Léofrit le tergne du roi est venu aux portes en rugissant et a rattrapé et navré de sa main ses quatre hommes si les frères Ragnarsson veulent connaître la situation sur le terrain ils vont devoir se montrer plus efficaces d'accord et bah je vais les aider ouais donc en gros moi ce que j'aimerais c'est que dans les Assassin's Creed ça avance un petit peu sur l'histoire globale des assassins contre les Templiers et ça je sais que dans les deux derniers ça avançait très peu donc au final est-ce que je vais les faire alors que je dis pas qu'il y a que ça qui m'intéresse parce que là au final l'histoire d'Eivor m'intéresse aussi une Luciole maintenant que je sais que ça a un intérêt je veux des Lucioles alors je sais que ça a un intérêt des Lucioles ah oui si si c'est vers la la maison de la de la Diseuse de Bonaventure il y a un truc où il faut relâcher les Lucioles qu'est-ce que c'est ah c'est un serpent les serpents ça me surprend de ouf alors là du coup on a libéré on a dévoilé la carte et du coup il reste encore un coin eh ce le 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 c'est gigantesque en vrai là si je me fais un épisode découverte des des points d'intérêt de l'Eivor je pense que ça prend 6h salut Yamsay j'espère que je dis bien c'est Yamsay c'est ça ton pseudo salut à toi bienvenue ah bah là du coup direction Ragnarsson Odyssée j'ai pas accroché par rapport à Odin aussi mais par rapport à quoi par rapport à l'histoire par rapport au perso ou juste le gameplay tout comme ça c'est après il y a aussi ça le truc c'est que le succès d'un Assassin's Creed dépend énormément dis juste gamme tu kiffes le jeu ouais moi celui-là je le kiffe celui-là je le sur-kiffe j'avais un peu peur de pas aimer parce que parce que les deux précédents m'attiraient pas et en fait je le sur-kiffe vraiment mais c'était quoi c'était quoi c'était encore ah non c'était un loup ok enfin un loup pour l'instant ok ok c'est ça ah une ration nice pareil niveau bug je trouve le jeu abusé par contre bah souvent ouais souvent souvent Ubi et souvent leur jeu en monde ouvert côté bug après j'ai pas eu tant de bug que ça mais je sais pas t'es sur quelle version Liam moi je suis sur version PC après c'est généralement pas les moins buggés surtout chez Ubi mais c'est ceci après t'as des bugs mais tu vois j'ai jamais eu pour l'instant de bug qui m'oblige à à redémarrer le jeu pour parce que j'étais coincé ce qui m'embête prodigieusement dans des jeux comme ça où l'histoire est très importante mais mais oui c'est clair que t'as des bugs t'as des bugs quoi qu'il arrive il y a des bugs après on le sait c'est des jeux qui s'améliorent avec le temps les Assassin's Creed c'est des jeux qui par la suite vont mûrir et vont être un peu moins buggés deux persos mon perso t'es bloqué pendant une attaque d'accord ok ah bah après j'ai eu un truc comme ça genre c'est moins qu'on disait c'est surtout moins que Unity Unity je l'ai toujours pas fait alors que Unity à l'époque c'était le premier avec un moteur graphique genre il a mis une claque graphiquement mais il a mis tellement de claques au PC qu'ils n'arrivaient plus à faire tourner le jeu donc c'était compliqué mais il faudrait que je le refasse maintenant apparemment c'est un délice ce jeu mais mais ouais j'ai pas petite mission petite mission t'es arrivé loin dans le jeu en gros en gros j'ai découvert l'Estangli pour aller recruter le Berserker d'ailleurs j'ai pas fait tous les points d'intérêt les points de synchronisation que je passe j'ai amélioré mon village au niveau 3 j'ai rencontré Somm Somma ouais Somma Unity on peut se le faire en coop ouais carrément carrément enfin on peut se faire la coop ouais ouais pas de soucis carrément ça serait ah bah ouais tiens on cherche des trucs en coop à l'AEV carrément carrément et merci pour le follow Liam merci beaucoup après qu'est-ce que j'ai fait ouais bah du coup aussi j'ai les Danois ouais donc Sommage ils sont avec moi je les ai aidés ils sont avec moi et là du coup je me dirige vers la deuxième mission donc les Ragnarsson la rencontre avec les Ragnarsson que j'ai voulu garder un petit peu pour plus tard parce que j'ai cru comprendre je parlerai à tous mes amis de ma bonne fortune je t'ai pris pour un menteur et un nègre fin mais tu avais raison que Dieu qui n'était pas un 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 ingrédient d'élixir en se promenant l'autre jour j'ai découvert du lichen à l'aspect inhabituel il avait en outre une odeur de noix peut-être à cause de l'ombre apportée par le vieux puits où il pousse j'en ai recueilli un peu je l'ai mis dans l'eau au lieu de le laisser sécher cela devrait accroître son efficacité d'accord ah la chasse d'animaux légendaires non j'ai eu juste une lettre qui me disait qu'il y avait repéré un cerf avec des des comment dire des des personnes sur les cornes enfin sur les sur ces bois et ça m'intrigue mais oui oui ça doit être dur parce que ce que ça doit rapporter ça doit être assez fou Tom le prouve lui et bien d'autres sont revenus me voir tous avec une histoire différente mais tous étaient devenus riches c'est un escroc ça très bien donne moi de ton elixir je n'en ai pas pour l'instant sa préparation n'est pas sans danger tu dois être certain d'accepter les risques encore faudrait-il me dire lesquels très bien je vais avoir besoin de deux ingrédients indispensables d'accord des testicules d'ours et du lichen bien frais ça m'a testicules d'ours ça m'intéresse où vais-je trouver ces ingrédients alors les testicules d'ours j'ai une petite idée le monde d'Asgard t'aimes bien euh ouais 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 moi là je là l'univers et tout moi j'aime beaucoup l'univers j'aime beaucoup bah déjà tout ce qui est mythologie nordique moi j'aime beaucoup j'avais adoré Godofor c'est c'est il fait vrai Godofor c'était c'est c'est une folie le dernier Godofor enfin je sais pas si le monde d'Asgard on a du mal avec son nom mais l'univers est ouf ah l'univers est coulant l'univers est bien travaillé après je pense que c'est un des jeux sur lesquels ils ont le plus trituré l'histoire pour que ça colle avec leur scénario je pense peut-être mais mais carrément l'univers est trop bien l'histoire est bien les persos qu'on rencontre sont cool et moi c'est surtout le travail qu'ils ont fait sur les petites quêtes justement là comme celle qu'on vient d'avoir il y en a beaucoup qui sont intéressantes il y en a beaucoup qui sont tournées sur l'humour et tout ça mais au final du coup on a envie de les faire et c'est top ah non ah non qui se présente devant Ivar Ragnarsson serais-tu le dring de Sigurd ouais c'est ça les quêtes sont vraiment vraiment cool et si tu continues tu vas finir par tâcher le sol il a besoin d'un peu de couleur qui c'est ça des espions tous habillés en paysans puis le chaos un coup de fourche de la part de cette vermine yes 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 les Ragnarsson avant qu'il ait l'idée parcelue d'envoyer des espions c'est un peu dur de faire torturer les gens enfin quelqu'un il y a d'hugle parce qu'il a de fortes chances de se rater et de faire encore plus souffrir les gens j'aime qu'il saigne qu'il pleure et qu'il pue la pisse c'est bien ça correspond bien à Ivar c'est bien tu es libre vipère Saxon va-t'en faire des ravages dans les champs de merci je me serai montré plus clément suis-moi je vais te faire visiter on peut visiter le point de synchronisation d'abord un tas de purins mais les mersiens l'appellent Repton leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église imagine leur jérémiade quand on les achasse enfoncez ta lame dans le coeur de ce royaume absolument oui un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux vous lécher les fesses les derniers à résister sont le roi en tout cas c'est un sacré village en termes de taille mais mon frère prépare un plan pour s'occuper d'eux j'en conclue que c'est là que nous trouverons mon frère oui il parle beaucoup oube et sigurd tu ferais bientôt t'es l'acier avec tes oreilles ah c'est cool là ça connecte vraiment à tout tout ce qu'on peut connaître tout ce qui est en tout cas bien travaillé dans les séries films et autres sur les cultures nordiques elles tuent le camp et à mes hommes ube il va magnifique mais ce prix ne changera pas tout cela quelle belle dentition tu oublies que je suis une mercenaire je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me fait c'est ridicule carrément si j'avais envie de t'entendre dire de la merde je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul celle là je l'avais déjà entendue elle est magnifique cette magnifique punchline là chicané sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar le broc mais ne t'en fais pas ube j'ai les guerriers qu'il te faut il va il a l'air d'être cool ouais les traquins ont disparu Eivor l'ami des loups tu arrives au bon moment ube et Ivar traquent un roi et quand on l'aura attrapé on en couronnera un autre notre cher Thane Cheowulf je ne convoitais pas ce rôle mais c'est ce dont la mercy a besoin un homme qui dirige équitablement saxon comme danois et tu as peut-être diriger un royaume un roi saxon mais un règne viking le roi actuel voudra ta tête euh hop j'ai l'impression que tu n'auras d'un roi que le nom un pantin je fais mon devoir et j'espère que tu es là pour faire le tien nous aurons besoin de toute l'aide que nous pouvons ouais en fait les vikings c'était les anciens américains ils mettaient leur roi tranquillent le roi a rejeté dans le son pays le roi a rejeté dans le son pays il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle je pense pas je pense pas que l'histoire change selon les choix qu'on fait justement c'est ce que j'en parlais la dernière fois dans un autre live c'est que nous la siégeons depuis des semaines des assassin's creed je le vois pas il y en a plein qui compare c'est un faux aspect en fait c'est parce que oui on peut gérer les stats de son perso oui il y a un côté évolution du perso et niveau des persos aux alentours enfin des méchants aux alentours les ennemis qui fait qu'on peut pas aller partout dès le départ sinon on se fait roxer mais ça c'est pas suffisant pour faire de 500 skis à l'RPG pour moi c'est un jeu d'action et le côté roleplaying ne marche pas dans le sens où on a tous plus ou moins la même partie enfin même plus que moins la même partie parce qu'en réalité ça va juste changer la discussion sur laquelle que t'as là maintenant mais genre des fois il va y avoir des perceptions le personnage va te percevoir différemment mais est-ce que ça change par la suite ce qui va se passer vraiment pas peut-on faire confiance agir avec intelligence c'est un plan solide allons-y on va faire ça Geowulf a raison d'être prudent s'il se montre clément envers Burgred les gens auront des raisons de lui faire confiance c'est mon avis oui et plus tôt nous agirons plus de vie nous épargneront dans les deux camps c'est un bon plan en fait ça ça ne m'arrange pas parce que le roi il y a une grande chance que ça soit un templier donc en fait je vais vous citer et prendre son pendentif son médaillon lui faire manger moules de nuggets des croquettes les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et donner les boucliers alors que s'abattent la grêle de flèche la bataille commence tu n'as jamais dit qu'il était poète je sais par exemple quand on doit trouver celui qui a trahi Sommar selon le choix ça change ah oui là oui mais justement moi j'ai trouvé forcément le bon parce qu'il y a beaucoup de signes qui permettent de le savoir je pense que si tu ne trouves pas le bon elle tue quelqu'un d'autre et du coup tu es accompagné par le trêche à la bataille et donc tu dois avoir des différences des différences pendant la bataille ça c'est sûr sur les certains bah déjà moi je ne sais pas pour toi mais moi la fille m'a accompagné vas-y du coup si tu as fait le même choix que moi c'est sûr en fait à la fin elle demande à venir et tu peux l'avoir dans ton bateau Bruni et bah je pense que si tu l'accuses du coup elle a un peu plus de mal à venir dans ton bateau parce que elle doit mourir donc ouais ça je pense que c'est en fait peut-être que ça sur ça peut-être que selon les choix que tu fais t'as ah il est en train de pisser désolé désolé vraiment pas très envie de voir ça ouais après on peut combattre avec toi c'est ça avec ton avec ton garde du corps ton ton Joms Joms Viking comme ils disent allez on synchronise toute la zone comme ça on l'aura fait c'est un peu haut là c'est plus qu'un saut de la foi là c'est le village le village est quand même redoutablement droit cette zone là elle est belle l'Istangli moi j'aime bien parce que c'est très très prairie très vert très très beau mais cette zone là bien qu'un peu plus enneigée vraiment très jolie donc là on est bon on a tout synchronisé on est bon bah du coup allez on va se concentrer sur la mission pour le coup on va pas trop explorer pour l'instant on explorera dans un autre dans une autre partie sur ce live là on va essayer d'avancer un max sur l'histoire des Ragnarsson parce que si c'est comme Soma c'est des histoires qui prennent un peu de temps est-ce que ça a donné quelque chose d'ailleurs dans l'ordre parce que là le vélin le vélin c'était grâce à l'assassinat que j'ai trouvé des messages trouvés sur le monde de l'ordre c'est ça examinez le fort de l'entre des voleurs au sommet de la plus haute éminence de Glowfishshire ouais ok mais ça pour le coup c'est pas une zone que j'ai découvert la forge domaine du monastère de Saint-Alban dans Loxeneforchire au nord de London ok ok donc ça c'est ouais c'est le forgeron et lui c'était la quille ah la quille j'ai trouvé un autre truc du coup sur le baudrier la quille on a qu'un armé un navire très puissant doté d'un équipage à l'avenant il faudrait être fou pour chercher à croiser le fer avec la quille désormais d'accord en même temps oui trois indices parce que trois kills j'ai tué le fils d'Unta il n'y a pas très longtemps nice les chevaliers noirs ils sont profusés les chevaliers noirs tu parles des espèces de templiers qu'il y a sur les côtés là ah j'en ai rencontré qu'un niveau 90 je dois être au niveau je ne sais pas d'ailleurs je suis un peu vénère je suis un peu très très vénère j'ai pas eu beaucoup de combats où je me suis senti genre impuissant j'ai recommencé 8 fois bah après c'est ça si t'es si t'es à un niveau genre correct en dessous tu peux te permettre de faire le fight mais là par exemple je dois avoir 50 niveaux d'écart ou presque avec lui c'est impossible il me tartine mais c'est ouf ce gamin sait-il se battre c'est-il tenir une épée je me suis entraîné mais je n'ai pas 70 860 ah ouais et t'as réussi à l'avoir quand même je les connais tu calmes petit roi après ce que ton père est-ce que la zone 160 je l'ai vue je suis allé une fois dedans dans un village j'ai fait ah il viendra avec nous ah ok tu prenais une flèche j'étais mort j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi il réclamera ta tête haha tu entends ça petit si tu meurs je devrais aussi tuer ton père sympathique il va vraiment sympathique avec les points feux long jaune full esquive ah ok ah par contre vu qu'ils sont générés aléatoirement les points les points jaunes de faiblesse si tu tombes sur un mec avec un bouclier avec une faiblesse dans le dos comment c'est rude tu le sens ça Tcholbert c'est l'odeur de la jalousie on en vit notre amitié naissante Tcholbert c'est comme ça que ça se prononce alors pourquoi le fils de Tchowulf est-il à Rayton c'est le moyen pour Tchowulf de prouver sa loyauté mais il n'y a pas d'endroit plus sûr pour un traître et son fils qu'au milieu d'une bande de danois plus sûr pour qui Ivar et toi avait apparemment fait de se compter un enfer les Firds sont avec nous les petites gènes et Pergrède a toujours des soldats dans toute la mercy ils lui sont fidèles et prêts à mourir pour le protéger là c'est ta voix Ivar ne parle pas comme ses frères tu as bonne oreille peu de gens en Angleterre savent faire la différence en effet tous les danois ne sont pas danois de quelle contrée viens-tu alors du nord des terres danoises d'un lieu appelé Fort Mer en Norvège il signerait qu'il existait des terres plus au nord à quoi ressemblent leurs habitants tu as déjà vu les moutons d'un troupeau se jeter l'un après l'autre d'une falaise ils sont comme ça moi ce qui reste je n'aurais pas mieux dit beaucoup de gens ont quitté la Norvège oui la Norvège est désormais l'une des provinces d'un jeune roi retourner en Norvège non 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 pas depuis que j'ai quitté pas depuis que je suis parti en Angleterre non mais en plus de ce que j'avais vu les lieux que je n'avais pas découvert ils étaient à un niveau de difficulté qui était énorme Harald par les paroles comme par les armes il a su pacifier la contrée où je suis pour la première fois de mémoire d'homme comme de chambuscade la Norvège n'a qu'un roi un seul et cela est une fouesse impressionnant oui on dit que l'Angleterre est deux fois plus petite que la Norvège et nous avons quatre royaumes et autant de rois tu vois comment ne pas être impressionné non Harald est quelqu'un de bien qui a de grandes idées je le sais à présent je n'ai que six ans de moins que lui et je n'ai pas encore combattu j'ose à peine imaginer son talent et sa russe la première bataille est pour bientôt jeune Jolbert attends toi à faire de rapides progrès je ne suis pas sûr de vouloir aller aussi vite mon roi il est en sécurité il a les meilleurs compétents à ses côtés let's go on va se fight je ne suis pas du roi Harald mon père a transmis au roi Harald mon droit de naissance sans mon consentement et sans même en avertir fut-il un tonneau d'hydromel cela a représenté plus qu'une déception une vraie trahison je ressens toujours la morsure que ce soit un bien ou un mal la famille est primordiale belle phrase mon garçon si tu n'étais pas Hattling je t'engagerais comme Scald Scald cela ressemble un peu au nom donné à nos poètes de cours c'est de cela dont tu parles absolument c'est fascinant la ressemblance entre vos mots et les nôtres est impressionnante comme s'il s'agissait de cousins éloignés qu'un océan de temps comme d'espace aurait séparé pourquoi mes manettes elles vibrent là on dirait qu'on va aller chercher à m'attaquer bah oh 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 c'est quoi la cam' que j'utilise c'est une logitech alors après si je ne dis pas de bêtises ça va être la C920 c'est une webcam c'était à l'époque où j'ai commencé parce qu'à l'époque quand je l'ai acheté c'était pour Youtube c'était vraiment la webcam que tout le monde avait sur Twitch et Youtube maintenant ça s'est un petit peu plus professionnalisé du coup il y a d'autres webcams qui sont sorties mais celle-là disons qu'elle est bien parce qu'elle fait du 1080p après je sais que maintenant il y a la même version mais en en 4K mais là c'est plus le même budget celle-là c'est aux alentours de 200€ la version 4K c'est 240€ je crois honnêtement autant essayer de prendre un appareil photo un petit peu une caméra wow 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 un peu vénère et de bon après ça coûte un peu plus cher encore mais caméra plus le gâteau link ça marche bien aussi et là il y a un petit peu plus de détails et surtout plus de qualité de finition ça aussi j'aime beaucoup le fait que quand les dialogues sont pas importants ils mettent les langages danois et le langage anglais oh lui il a pris cher il a pris tellement cher mon conseil est de prendre en considération leur demande nous ne survivrons pas à un combat c'est toi Léoprite on peut dire que tu te remets vite je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure c'est un homme de dieu qui se dresse devant toi Ivar fier et résolu c'est le chef de guerre de Burgred il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la trente c'est la hache d'Ivar qui l'a arrêté une manière bien morne de décrire un lancé parfait à 100 pieds le mec et quelqu'un du nord heureusement nous avons ah non ça faut pas le dire je pense tu préférerais quelqu'un du nord nous sommes moins doux mais nous faisons de meilleurs poètes danois du nord chiens vous n'êtes tous que des mécréants mon roi je crois qu'il vaudrait mieux faire preuve de plus de mesures j'en ai assez de ces discussions vous avez piétiné nos terres abattu nos monuments nous vous avons offert de l'argent de la nourriture et malgré tout cela vous continuez à empiéter sur mon royaume c'est terminé nous mourrons pour défendre ce qui est à nous coûte que coûte si tu veux ma couronne ou veux Ragnarsson tu devras l'arracher des mains de mon cadavre tous en mire et bah let's go c'est un bon petit programme on retourne au campement et on rassemble les hommes nous prendrons un worse ce soir bah non maintenant dis au capitaine que nous sommes prêts Yvar et moi allons rassembler les hommes j'en ai déjà vu je veux que tu t'occupes d'une autre tu es fort et agile j'accepte moi aussi je vais bon stream à toi merci 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 bien merci de te passer et bonne après-midi oui attaquons on lance la mission on a dit qu'on était à fond sur la mission et on le fait oui pas bien de lui qu'est-ce qu'on en fait j'en a dit j'en a dit j'en a dit j'en a dit ces hommes j'ai mangé avec eux il y a quelques jours l'eau frite m'a montré comment tenir une épée longue c'est un ami les amitiés se brisent et souvent au bout d'une lance non c'est impossible surtout avec l'eau frite il ne fait qu'obéir aux ordres quand nous partirons trouve une tente vide et reste-y ne vois pas en moi un lâche je n'ai pas peur de la guerre mais je refuse de tuer mes amis il n'y a pas d'autre solution tu te bats ou tu te caches à toi de décider ou tu te casses surtout casse toi non j'ai presque compris le délire après est-ce qu'on va me laisser la possibilité de l'épargner parce qu'il n'a pas l'air si horrible que ça il voulait la paix après tout il voulait se rendre lui et s'arranger mais moi je n'ai pas envie de ça ah et d'ailleurs je n'ai toujours pas regardé à quoi ça servait à la méditation genre en free en free to free parce que je n'ai pas eu le moins de didacticiel sur la méditation et pourtant il y a une position de méditation alors est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est que pour le lore je n'en sais rien du tout il faut s'occuper du bélier ok d'accord ok protégez vous right trigger il faut quelqu'un le remplace il n'y a plus personne pour m'aider bon normalement ils sont juste 10-15 sur le bélier ah ok il faut juste que je recule il ne faut pas que j'avance let's go attendez j'ai ah si j'allais dire j'ai rien dans ma main gauche mais si on va aider tout le monde on va aider tout le monde on va essayer de se rendre utile un peu partout d'accord donc il y en a plusieurs attendez les gars pour ceux qui ont la référence bien sûr elle est rare ils sont rares ceux qui ont la référence très vieux film pas des plus connus c'est une bien belle référence allez là faut casser ce truc là allez what allez goûte à ça ah oui d'accord il y avait un mec avec un marteau ok alors là les archers je supporte pas ça pas pendant les pas pendant les charges de oh ouais d'accord ok c'est infini en fait c'est infini petite décapitation hey salut salut ah excuse moi mini moïs c'est ça mi mi moïs ou mini moïs mini moïs j'avais bien compris de départ j'en suis où du jeu j'en suis où du jeu là je suis en pleine attaque la prise du château des premières missions avec les runners et j'ai fait avant ça la prise enfin pas la prise mais en tout cas le fait d'aider Soma à reprendre son fief donc là je suis à la deuxième contrée en Angleterre le fait de retrouver Sivir et je tente de faire des Ragnarsson de l'aider on a vraiment l'impression que ça fait que dalle heureusement qu'on voit les dégâts sur la porte parce que franchement j'ai vraiment l'impression de faire 0 de doigt le temps sur les combats il y a une forte impression de puissance étant là j'avais vraiment pas l'impression de faire peur ce soir allez je t'aide et let's go on rush on rush on rush ah mais franchement je me régale déjà et c'est vrai que c'est court que d'après ce que j'ai vu parce que j'ai pas voulu trop me spoiler en regardant d'autres lives mais de ce que j'ai vu les Ragnarsson c'est une des grosses pièces de l'histoire donc j'ai hâte c'est pour ça que je l'ai gardé un peu à la fin d'ailleurs j'ai tout fait et après je me suis dit let's go on va dans la zone on va dans la zone des Ragnarsson et on va faire ça mais avant ça j'ai voulu tout tout cloisonner pour qu'il ne reste plus que ça à faire allez le piétinement qui va bien oh les bons clés là ah oui c'est vrai que j'ai ça j'ai ça mais là j'ai pas l'utilité j'ai le truc avec le le coup spécial avec le harcon d'accord oh j'ai envie de fouiller partout là ouais bon si c'est pour des trucs comme ah mais non c'est pas que pour des trucs comme ça oh du matériel nice que je me rappelle des positions de mon de mes coups spéciaux normalement ça yes oh il est mort il est mort avant que je avant que je je l'attrape ça c'est cool je peux les projeter partout sur les murs et ça leur fait de gros dégâts voire même sur d'autres membres de leur équipe et ça c'est cool enfin de leur clan ah c'est des des volsigeurs allez donne moi mon coup spécial merci aïe 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 j'ai oublié toujours les coups spéciaux bah moi j'aime bien les utiliser tu vois mais bon après genre ça ça c'est propre ça c'est propre il y en a certains que j'aime plus que d'autres tu vois le fait de les propulser contre un mur c'est cool mais c'est pratique contre les boss très pratique contre les boss mais contre les persos classiques genre le saut de la valkyrie ça reste genre plus important que le reste quoi je trouve ah ça monte les muscles alors là on a tué deux volsigeurs on est content asso achevé ah ouais forteresse de Thamesworth le lancer de hache je l'ai pas encore mais oui carrément carrément le lancer de hache le lancer de hache et Rakam m'a dit que lui il avait débloqué un truc qui fait qu'au lieu de prendre les armes des ennemis au sol pour les embroucher avec il les prenait pour les lancer sur les autres et ça ça a l'air tellement bien je veux ça je veux ça allez petit coup d'épaule ça sent le piège ah mais grave je sais pas où est-ce qu'il s'est en plus c'est sur le c'est sur les trucs l'échec qui est là avec tous les les points d'aptitude et tout il a dû il a dû aller que fout le bourrin je pense je vais défoncer fouiller le donjon pour chercher où est le roi genre qu'est-ce que c'est qui brille autant là au roi tout puissant nous avons un accord sous réserve que son séant se trouve toujours sur le trône de merci à l'arrivée de ce message voici ce que je sais les Ragnarsson ont parlé à l'un de tes hommes ils s'appellent c'est Chowulf Chowulf on a dit que c'était comme ça Chowulf ils ont échafaudé un plan en vue de te renverser et de t'installer sur le trône à ta place un homme du nord du nom de Sigurd est arrivé s'est allé au frère une attaque doit suivre un bref délai prépare tes hommes quand t'as des cachettes ils sont pour l'instant à l'abri mais tu vas devoir payer pour qu'elle le reste j'attends ta réponse mais cette fois on voit quelqu'un au visage plus amène quelqu'un sait où il est caché il va falloir le défoncer il va falloir le défoncer ouais par là ou peu des hommes ont quelque chose rien et toi ceci connais-tu ce symbole c'est le sceau de tona apparemment cette vipère est aussi en affaire avec Burgrède donc là c'est de dire la mercenaire qui a voyé sur toi à Redton elle aide les deux camps dans cette guerre elle a pu lui dire un tas de choses c'est les dantais la dame la dame aux dents de je sais même pas quoi la dame qui bouffe des pierres mais il m'en a tu seras le nouveau roi ça ne se passe pas comme ça pas en merci attends vraiment besoin de Burgrède c'est ton et partie plus grède notre piste c'est tona allons-y nous perdons du temps tona est notre seule piste allons lui parler et découvrir ce qu'elle sait oh oui plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir elle aurait peut-être une meilleure image de toi nous avons le même père Eivor mais sa mère était une truie retrouvez-nous au campement de tona quand vous en aurez fini ici et armez-vous de patience et de ta hache Eivor un mot si tu veux bien vas-y je te rattraperai je vais rejoindre les frères à Eivor retrouve-nous chez Tona mon fils m'a dit ce qui s'est passé la manière dont Eivor l'a poussé à combattre il a dit que tu étais intervenu si je ne l'avais pas fait tu pleurerais ton fils ce n'est pas un guerrier non mais il le faudrait par l'épreuve ou l'entraînement cela viendra le temps venu mais tiens-le à l'écart d'Eivor il n'a vraiment rien d'un mentor ça c'est clair prends une épée va te taper vas-y alors du coup déjà on va mettre les points de compétence l'inventaire ah oui mais c'est l'inventaire c'est le petit inventaire c'est le petit sac on a trouvé une libellule ouais 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 tout ça on s'en fout c'est de la revente tout ça c'est de la revente à part les objets de chasse ça c'est quoi carte du trésor ah oui ah oui ah oui il faudrait peut-être aller voir ce que c'est mais pas tout de suite c'est vrai que carte au trésor je ne m'en suis pas encore trop intéressé je ne me suis pas intéressé pour l'instant quelque chose que j'aimais beaucoup dans les Red Dead enfin dans le Red Dead 2 c'est un truc qu'ils ont mis dans le Red Dead et qui fait bien donc ça c'est quoi combo à l'arc de chasseur décocher une flèche immédiatement après avoir tiré sur la corde afin de tirer plus rapidement la suivante d'accord ok ça c'était quoi les dégâts de parade ouais dégâts de parade ça peut être cool j'ai hâte de savoir ce qu'il y a par là mais dégâts de parade ça peut être cool en vrai je peux peut-être essayer de débloquer ça qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on chipote un petit peu et qu'on tourne dans le quartier pour voir ce qu'on a déjà il y a un artefact là et un trésor là j'en ai fait aucune de carte je sais pas si elles sont dures à trouver ou pas si c'était nul pour ça après j'avoue que celle de Red Dead c'était dur il y en avait certaines bien compliquées des cartes au trésor porte verrouillée trouver la clé ou trouver une autre entrée est-ce que j'ai une autre entrée maybe not peut-être sur le toit va falloir sûrement faire une mission ou un autre truc pour trouver la clé non ça ne marche pas ou alors je peux peut-être non mais c'est pas ça que je voulais non visiblement ça ne marche pas ça je peux le péter je peux le péter je peux pas rentrer à l'intérieur donc aucun intérêt donc ça on verra plus tard visiblement il nous faut la claf mais là en fait ça dépend souvent c'est des gros points d'intérêt donc je pense que c'est pas si difficile que ça il y en a une pour moi qui est chiante c'est que là c'est des cartes dessinées mais j'en ai une où c'est que des phrases je crois que c'est celle-là voilà ça chasseur de gloire et d'argent à l'est d'Arelstad donc ça j'ai pas encore découvert la zone le trésor vous regardera depuis l'oeil du rocher donc ça je pense que c'est genre un rocher avec un trou à l'intérieur soutenez son regard et emportez la récompense donc après généralement ça c'est juste des trucs où le soleil va miroter dedans ou tout comme ça donc ça se fait mais ah c'est un c'est un tatouage ou un chat il est pas genre pas assez près du sol comment je suis censé l'attraper celui-là via l'arbre je pense pas je pense pas mais je vais le tester on sait jamais non ah ok 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 s'il y a un tas de feuilles c'est qu'il y a un saut de la foi à faire s'il y a un saut à la foi de la terre c'est que j'avais bien raison et que le petit ponton en fait c'est bien de là il faut partir bah saute eh non eh non c'est bien de l'autre côté ah moins que non il se barre ah il se barre ah il se barre non non voilà non voilà c'est déjà mort non je peux le rattraper ouais non je pense pas que je puisse le rattraper mais au moins je sais donc la prochaine fois je le ferai ah bah là du coup je suis juste à côté de ce trésor là et j'en ai un là mais bon ça ça a l'air d'être des petits trésors il n'y a pas l'air d'avoir de truc pas de livre de savoir ni on va l'ouvrir on est quand même pas des russes je ne vais pas casser toutes les portes ah voilà c'est ça c'est un petit coffre mais bon il n'y a pas de de petit il n'y a pas de petit loot il y a quand même des ressources qui permettent d'améliorer le village donc vu comment c'est important d'améliorer le village ça a du sens d'aller chercher tous ces petits loot même si c'est sûr que c'est pas le plus passionnant pour vous à regarder j'imagine mais ça fait partie du jeu malheureusement enfin malheureusement non en vrai c'est plutôt bien foutu pour une fois que dans un Assassin's Creed les micro points d'intérêt sont sympathiques on va pas on va pas on va pas bouder notre notre plaisir ok ouais ouais là ok en fait ça fait un moment que j'ai pas amélioré mon stuff ce qu'il faut c'est qu'absolument que je trouve de quoi améliorer mon arc au niveau argent idem pour en fait il me faut du oui bon en vrai ça me va très bien ouais c'est ça faut le faire ça fait partie du jeu c'est clair c'est clair mais tu vois il y a des trucs genre je me serais pas amusé puisque là je le fais à 100% sur l'histoire et tout ça en live mais je me serais pas amusé sur les anciens à chercher toutes les plumes tu vois par exemple alors que ça je trouve que c'est vraiment intéressant je me comprends ça a un intérêt en tout cas ah bah ça c'est un marchand vu que c'est un marchand extérieur à ma ville let's go en vrai on va essayer de voir ce qu'il a et surtout revendre toutes les babioles dont je n'ai pas d'intérêt pour lesquelles je n'ai pas d'intérêt voir la boutique ceci pourrait être très utile ceci te donnerait un air très puissant ça ça me plaît ça ça me plaît vendre toutes les babioles tu m'apportes toujours des choses étranges rien d'autre c'est la première fois qu'on se voit je pars porte-toi bien tu m'apportes toujours des choses étranges mais c'est la première fois qu'on se voit elle a fumé celle là en tout cas j'ai le truc pour pêcher les poissons alors je sais pas encore j'ai pas encore débloqué la poissonnerie dans mon village mais je sais qu'il y a des missions il y aura forcément des missions comme l'étude de chasse d'armes de chasse d'animaux légendaires il y aura forcément des chasses des pêches de poissons légendaires donc forcément des choses intéressantes à en tirer ouais donc là il me dit oui tu l'as machin allez en coeur d'animaux c'est ça c'est ça j'ai là la première et la deuxième ok bah je vais peut-être me mettre en route pour la pour rejoindre Sigurd on va continuer la mission pour l'instant je me sens pas encore dans le délire de oula est-ce qu'il saute ça oui oui on va dire que oui je me sens pas encore dans le délire de de tout visiter j'ai envie de progresser j'ai envie d'aller d'aller voir les dentés et lui poser des questions c'est quoi ça c'est un espion c'est un espion enfin c'est un bonjour ah c'est ça c'est un informateur il va nous donner des points d'intérêt qu'on me connaît ils sont très compétitifs 30 balles d'accord bon montre-moi ta carte il y a un endroit là là ok nice de toute façon ça sert à rien d'ouvrir la carte du monde en vrai parce qu'on sait jamais ce qu'il a rajouté elle est où la mission elle est derrière moi la mission je comprends pas ah bah si je viens de traverser donc si elle est derrière moi si 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 je viens de traverser la flotte allez popopopo des brigands ah oui j'aime trop les brigands ils leur mettent toujours le petit coup de pied dans les burnes l'écrasement enfin euh ah en fait c'est contre des loups qui se battent c'est pas contre un ah je les déteste je les déteste je les déteste tiens dans le dos bim rend moi ma flèche par contre merci je crois qu'il y en avait un autre ah bah oui il est là ok comment ça je charogne putain ouais je tiens je te tire dans le dos et voilà ah oui tiens méditer ah c'est pour passer ah c'est pour passer deux jours peut-être enfin c'est pour passer un délai de temps c'est un peu comme se reposer dans les skyrim pour changer pour changer faire tourner le le comment dire le 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 cycle le jour-nuit c'est bon c'est bon savoir c'est des régions dans lesquelles la nuit on voit vraiment pas grand chose ça va mal c'est terminé mieux vaut se montrer prudent Sigurd un problème nous deux nous allons voir Tona Ivar et Hubert resteront ici mieux vaut que Tona pense que nous sommes seuls et puis c'est surtout qu'il ne faut pas qu'Ivar la voir parce qu'Ivar il va exactement voilà comme on dit les mercenaires ça travaille pour ceux qui payent le plus Tona a un faible pour deux choses l'argent et les vies bien raides ce qui n'incite pas à la loyauté si on ne peut lui faire confiance à quoi sert-elle c'est à nous de le découvrir on peut peut-être l'insatisfaire et dans le cas contraire Ivar t'a dit d'apporter ta hache qu'est-ce qu'il propose attention parce qu'elle est quand même très bizarre si elle a l'air de t'apprécier continue à parler elle est plus ton type je crois oh 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 Sigurd qu'est-ce qui t'amène à mon campement par cette belle journée je pense que tu le sais déjà oui l'odeur de cendres vous a trahi mais pendant que nous discutons le roi Burgred court toujours et qui es-tu ma petite colombe tu veux venir t'installer sur mes genoux non non vraiment pas vraiment vraiment pas ne m'appelle pas comme ça non merci viens-en au fait ne m'appelle pas comme ça le roi Ivor ou l'ami des loups pas petite colombe sauf si tu veux mourir allons tu es bien trop malin pour t'acoquiner avec les Ragnarsson la place ne manque pas par ici si tu aimes l'argent nous sommes venus te demander de l'aide pas des compliments ce que vous voulez c'est savoir où est-ce que vous voulez il est en mode d'alec qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai la moindre idée je le sais t'as écrit une lettre nous avons trouvé des lettres des contrats vous êtes en affaire tous les deux que veux-tu le roi paie cher mes services j'aimerais pouvoir en dire autant de ces deux crétins de Ragnarsson c'est moi que tu as en face de toi et je veux que tu me dises à moi ce que tu sais dis ton prix très bien j'ai besoin d'une autre vache tu n'as qu'à la payer ah merde ah merde de toute façon je n'avais pas les 250 non plus de toute façon je n'ai pas assez en charisme tu me prends pour un idiot je vous prends pour des mendiants en pleine détresse vous en avez l'éclat et l'odeur alors je maintiens mon prix donc j'ai dit non tu as entendu ce que j'ai dit mais j'aurai ce qu'il me faut d'une manière ou d'une autre non 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 vous avez eu votre chance et si vous remettez les pieds ici on vous mettra en morceaux il va falloir que je ah il va falloir que je bosse mes joues de verre pour avoir un peu plus de charisme Donna tient à l'oeil ceux avec qui elle fait affaire si Burgred conserve des preuves elle aussi et quelque part derrière ces murs vois ce que tu peux trouver je retourne auprès des frères petite mission d'infiltration du coup examinez le campement de Tona à la recherche d'indices ok 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 ça c'est intéressant ok bah je pense que là les deux points d'intérêt c'est la maison longue et tu peux garder les portes fermées mais moi je vais grimper balek j'ai pas mon attitude donc je peux pas faire le double coup de flèche c'est le seul truc qui manque ça reste quand même la double illumination ça c'est vu qu'il a qu'une seule lame d'assassin il peut faire qu'un assassinat pas deux et j'avoue que ça manque peut-être pas l'explosion c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux je vais peut-être pas les tuer non plus en vrai je suis pas obligé ça c'est c'était nécessaire c'est vraiment pour cacher le corps sinon s'il le trouve je suis dans la merde donc là on cache le corps jusque là c'est propre donc là ce que je voulais tester c'est devant là si je le bute lui personne ne le voit elle désolé pour l'instant personne ne le voit mais bien sûr je vais la porter et l'amener dans les forêts lâcher lâcher ah non right trigger c'était pas du tout le bon bouton mais ça a marché quand même donc là j'imagine que ça a besoin non pas du tout ah non ok je pensais que c'était une porte à sirure mais non c'est pas ce que je recherche mais bon si on peut se remplir un peu les poches lui il m'embête un peu ah il m'embête beaucoup allez allez quoi non allez s'il te plaît c'est un accident c'est un accident ouais j'ai réussi à le faire en infiltration je crois que c'est la première fois que je vais faire un truc totalement infiltration dans le jeu sans me faire crâner par quoi que ce soit non mais s'il te plaît porte le par contre on va se le faire en mode comment ça s'appelle hitman personne n'a rien vu non mais fou le c'est du cal il a pas les clés il a pas les clés il garde la porte et c'est pas lui qui a les clés je suis très désappointé en plus il y a un point de synchronisation quelque part allons regarder les poches de celui qu'on a tué au dessus t'as quelque chose à loupe toi non mais j'aime pas te savoir ici on va te mettre là voilà ni vu ni connu je t'embrouille ouais 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 non voilà de l'autre côté oh t'avais bien fait t'avais bien fait les clés les clés les clés ils sont là non j'ai pas vu des clés non bon les flèches non il y avait plus simple non heureusement pas de dégâts de chute enfin pas là en tout cas il y avait plus simple il devait y avoir une échelle encore ah non c'est pas une échelle mais je peux grimper voilà c'est tout ok ok et donc là donc à tous les coups c'est oh mais il y a des il y a des cages et tout oh trop bien ça c'est très far cry on peut ouvrir les cages et faire chier oh trop bien c'est des loups en plus c'est pas des c'est pas des vikings ça déclenche pas des guerres si les loups peuvent en supprimer un ou deux oh il y en a plein oh il y en a plein en plus ah ouais let's go j'imagine qu'en réalité il va falloir que j'aille dans la maison longue et il y a sûrement les clés dans la maison longue et il faudra revenir du coup ah c'est pas mal vu ça ce village là il est bien conçu en termes de game design ça exploite bien les différents ah si il y a une pochette quand même le vieil oreiller dégueulasse plein de sueur ah rien que d'y penser je ah on aide les loups parce qu'il nous aide on va essayer de prendre l'avantage ah oh la 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 bon on m'a vu mais oui on m'a vu mais sérieux lui welcome to the family whitelegs29 merci à toi pour le follow merci à toi j'étais un peu surpris par ton pseudo je veux bien l'avouer c'est un soldat qui dort ça un soldat qui dort est un soldat mort j'ai pas envie de casser ça sur la partie intermédiaire qu'est-ce que je pourrais faire pour pas me faire repérer par toute la mif déjà on va passer en face voir si le garde qui dormait avait pas les clés non 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 il reste beaucoup quand même ah ouais non mais là on est là on est full full découvert en plus elle est où machine là du coup ah c'est encore une cage alors t'es gentil mais tu vas m'attaquer donc non par contre ça ouais là elles sont là les clés j'ai vu à l'intérieur de Repton et ce que ces Danois y ont fait en si peu de temps difficile à croire que la ville a été saxonne un jour l'armée de Ragnarsson est bien menée nous tenir entre elle et le trône de merci nous condamnerait à mort à place nous allons nous tenir en bordure amasser les secrets et tâcher de tenir le plus possible de chaque camp c'est un jeu dangereux mais auquel nous excellons ouais mais là je pense que tu vas finir par mon Erkan c'est un jaguar ça c'est pas un loup en plus qu'est-ce qu'un jaguar fait en Angleterre ah mais au besoin c'est un animal rare il me faut sa il me faut sa fourrure au moins non ça donne du cuir je suis deg je suis du allé let's go et non visiblement non bon du coup essayons de reprendre un peu tête de mamut et tout oh l'or ah ouais non je peux pas remonter comme ça comment je pourrais essayer de remonter là ah si par les moulures par les moulures sur le mur j'imagine là non non mon tout mon tout voilà très bien là on va ressortir par là il y a un livre de savoir et ça c'est des items soit d'armes soit d'armes ah un petit oiseau qui avait un petit soucis là bon là-bas j'ai pas été chercher mais c'est des petits trésors donc c'est pas ce truc le plus intéressant par contre ça ça m'intéresse de fou livre de savoir let's go ah c'est encore des loups ils se battent encore contre des loups pourquoi ils visent là je vais renvoyer ta tête au Ragnartha ça leur apprendra à me respecter ah mais elle est là c'est elle bon allez toi let's go bon en plus les loups l'avaient bien amoché est-ce que j'ai pas envie de la tabasser quand même parce que ça la pète un peu oh moi je pense que j'ai envie de la tabasser pute bouclard oh merde oh merde c'est pas du tout ce que je voulais faire j'ai donné la bon après en même temps je sais je suis là pour les infos et elle a dit qu'elle voulait nous buter en vrai il voulait pas il voulait pas la buter au départ mais maintenant en fait il s'en fout que je la bute et oh ah ouais d'accord ah oui ah oui d'accord ok non mais si tu joues comme ça tiens hop boum oh la vache oh le harpon elle a pas kiffé moi non plus j'ai pas kiffé là vache ok 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 non t'arrête 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 voilà bon elle était chiante mais est-ce que c'était il fallait peut-être pas faire enfin là c'était violent quand même attendez parce qu'elle est où là on est sur le haut du village donc ça n'a rien à voir il faut descendre mais c'était là c'était là ouais c'était là par contre les deux là ils ont un hit très bien gardé bah plus maintenant c'était sérieux la flèche qui passe entre les deux là on pourrait même voir sur call of c'est dégueulasse je prends bien le temps pour viser et n'importe quoi allez déverrouille ça prends des flèches parce que t'en as tiré quelques-unes et maintenant fais-toi plaisir accumulons les secrets elle a dit accumulons les secrets waouh ça a l'air dense elle peut aussi avoir accumulé des trésors notamment des pièces d'armure par exemple ou un livre de savoir peut-être même les deux ah oui d'ailleurs en plus il y a des gens du coup qui ont fait le jeu dans le chat parce qu'au début au début du stream personne n'avait fait le jeu j'ai un souci et je me demande si c'est pas un bug et si c'est un bug ça va me faire chier dans le village pour l'instant je peux pas rendre je peux pas faire les quêtes les petites quêtes lettre d'Ivar j'ai battu ton émissaire à cause de l'inanimité de tes demandes il a eu un cul tout rouge il risque d'être d'être devenu violet d'ici là à ce qu'il te rejoigne et si le message n'était pas assez clair je le renouvelle ici nous te payons en marchandise le verguel et le bulgred nous appartient ça ne te plaît pas viens agiter tes mamelles pendant un reptone dégueulasse ça épargnera une autre raclée à ton émissaire oh si tu trouves que cette lettre sans la pisse c'est normal j'ai pris plaisir à l'arroser personnellement sympa sympa en fait ouais ce que j'ai comme problème c'est que quand je suis dans mon village par exemple les missions de l'ordre des assassins et ben j'ai des choses dans mon inventaire j'ai ben j'ai ça par exemple j'en ai 4 des médaillons de l'ordre des anciens et quand il y a la phrase qui me dit remettre les médaillons des anciens elle est grisée et je ne peux pas l'activer et je me demande si c'est normal ou pas et pareil pour le monsieur d'ailleurs qui collectionne les objets romains et je peux lui donner des reliques mais c'est grisé et je ne peux pas le faire alors est-ce que c'est parce que il faut que Sigurd revienne au village est-ce que je dois faire des choses avant j'en sais rien mais ça m'inquiète un petit peu j'avoue petit casque de chasseur il est déjà bronze 24 26 mais tout ah ouais 26 mais full niveau en fait là si je fais bah ok il est déjà mieux en vrai résistance light résistance ok il est différent ouais mais non il est différent mais 25 28 d'armure 25 wow ok bon je préfère de toute façon ne pas mettre le casque quoi qu'il arrive on verra on verra donc ça c'est la lettre qui sent la pisse et ça c'est le livre du savoir que va-t-on apprendre diversion par corbeau ok non mais ok bah diversion par corbeau ouais mais vous je m'attendais à un truc un petit peu plus au 100 quoi pas grave pas grave ouais c'est là bon déjà ça remplace pas une de mes une de mes capas diversion par corbeau niveau 1 faites appel à 6 mines de votre corbeau pour voyer vraiment distraire vos ennemis let's go on va tenter on va tester pour voir ce que ça donne faut tout tenter de toute façon une orbe sacrée ok je crois que ça se revend uniquement ça les orbes sacrées je sais pas si ça se revend cher mais ça se revend en tout cas tac tac mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici bon je crois que tu n'attireras plus l'attention de mon monde je crois je crois que tout le monde est mort y compris les loups et les bestioles qu'ils avaient rattrapé alors du coup examinez le campement encore 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 la maison de tonner je pourrais y trouver quelque chose d'utile ah non mais en fait il y a la lune en vrai c'est le yaskid et yas le mec il gueule mais il bouge pas ouais ma fille c'est le yaskid il y a il y a tu as le plus transpercé le mort sale lumière alors normalement t'es pas censé finir ta phrase quand t'es mort alors là du coup forcément il y a un truc en dessous et on a failli passer à côté de tout ça ben dis donc tu auras remarqué que la quantité d'argent apporté à ton campement représente une somme considérable le roi Burgred te demande en échange un menu service être ses yeux et ses oreilles à Repton écoute tout particulièrement ce qui te rapporte à l'Egeza-Sashteyster et fort de Templebark si tu apprends que ces régions font partie des projets de Ragnarsen dissuade-les d'y intervenir en informant et informe-sant immédiatement la monarchie fais ceci pour le roi et tes coffres débours de roues un noble serviteur du seigneur roi de Merci je veux dire peut-être quelque chose dirait que Burgred a payé Tona pour éloigner les Ragnarsen de deux lieux ce sont peut-être ses cachettes mais dans laquelle est-il ? ah retournons voir les frères allez effectivement en fait on a exploré bah en fait là où je pensais que c'était caché bah non c'était juste le stuff bon après le stuff j'aurais été le chercher quoi qu'il arrive donc au final on a gagné du temps ah tu es là tu es là Fidèle Destrier allez on va voir les Ragnarsen et on verra bien oui le fort de Temple Brow que savez-vous de ces lieux ? hum le fort de Temple Brow c'est une vieille fortification guerre plus Burgred peut se trouver aux deux endroits nous devons les examiner et sans tarder et qu'est-ce qu'on va faire de Tona ? je suis prêt à parier qu'elle écrit déjà à Burgred en proposant de lui dire ce qu'elle sait contre de l'argent ne comptez pas trop la revoir sauf si vous allez où elle est maintenant j'aimerais bien être payé ah j'aime sa manière de penser mon frère il faut se mettre en haut de l'air au besoin on peut peut-être faire on aurait j'aurais peut-être pu enfin j'aurais pu faire la mission sans la tuer mais euh ce qui me laisse les dsestres dont je vais devoir m'occuper seul amène un ami mon frère si Evor accepte de porter ce titre allez-y je vous rejoindrai tous très bientôt très bien très bien donc là collecter les livres oui 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 petite zone est-ce qu'on exp... oh relique donc ça c'est il y a d'autres ça c'est un gros gros trésor quand même ou alors c'est moult trésors les uns côtés des autres enfin bref je pense que la petite mission là là je vais faire ça petite mission là c'est combien ça 130 le pillage pas tout de suite pas tout de suite euh oui d'ailleurs on est quel niveau en vrai 51 c'est toujours bon à savoir comme ça tout ça on s'en fout et ça proposition du roi du regret ok euh donc du coup bon c'est 157 mètres mais j'aime pas trop me faire chier à pser alors que je peux me bouger en cheval c'est de gagner un peu de temps en plus ça va être la fin des deux premières heures donc la fin de la vidéo youtube ça c'était une relique ah les reliques elles sont des fois sous les pierres c'est pas une pierre que je peux porter non ça va être plus haut ouais c'est cool ok pas par là et puis on va faire une petite pause dans le live une petite pause de 5 minutes traditionnelle avant de de se relancer dans la mission je pense que cette mission là est grande chance qu'elle nous prenne quasiment les 4 heures et bienvenue à toi Minimoys bienvenue à toi merci pour le follow ah le voilà le masque alors j'espère que je peux lui donner les masques j'espère que je peux activer mes missions parce que si je fais tout ça pour rien ça va être une horreur ou alors je peux non mais non c'est impossible que je doive comment dire donner les trucs que quand les missions sont terminées quand même pas quand même pas quand même pas parce que je sais que les reliques d'art il n'y en a pas tant que ça je crois il y en a 6 un truc dans le genre alors quelle est donc cette mission ok encore un mec qui veut prouver sa force c'est ça tu as de la chance dans un mur de bouclier j'aimerais voir cette frappe de pierre dont tu parles d'accord je vais te montrer préparez-vous les enfants mais il est stylé lui très impressionnant Wes Bolson si tu veux certains essaient d'en faire autant à l'arc mais il est difficile de battre mon meilleur temps je préfère ne pas décevoir les enfants en ridiculisant un héros national ce viking me plaît venez les enfants tu es sûr de vouloir me défier si je peux utiliser mon aptitude où je vis affrontons même mais il faut faire quoi ah oui il y a celui-là aussi mais quoi il y en a encore un tu as perdu tu es moins rapide qu'autre toutes les légendes ne deviennent pas des sagas il y en a quoi attendez attendez 1 2 3 au fond 4 là après j'ai pas d'instructions donc c'est bizarre quoi il y en reste ah il y en a un là ok d'accord ok ok ça me coûte rien je vais réessayer bien sûr que je vais réessayer oui Ota c'est le moment idéal 30 secondes ça me paraît pas complètement enfin bref infaisable bien joué bien joué très bien danois ça alors tu as réussi à ôter la paille du ventre de ce pantin ah oui ah oui ok ah c'est con j'aurais bien j'aurais bien recruté dans mon équipe pour qu'il fasse des lancers de pierre un peu partout pierre avec un message c'est dans quoi c'est dans objet de quête ah non pour toi Sten je frappe cette pierre plus loin qu'un homme peut courir Ota Slotgason d'accord est-ce que ça se revend genre très cher peut-être je ne sais pas donc là du coup ah oui là du coup on a dit on dit au revoir à YouTube d'abord et oui parce que là ça fait deux heures qu'on stream deux heures de vidéo c'est bien pour un épisode sinon c'est trop long donc sur YouTube la vidéo s'arrête ici pour Twitch je vais faire une petite pause de 5 minutes l'histoire de chercher de la flotte et de trois trucs et on se retrouve juste après pour poursuivre la mission des Ragnarsson enfin des Ragnarsson voilà à tout de suite à tout de suite – Sous-titrage FR 2021